Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les grands principes du RGPD, le règlement général européen sur la protection des données, RGPD, encadre le traitement des données personnelles au sein de l'Union Européenne. Le RGPD est défini en six grands principes. Il est recommandé de prendre connaissance de ces derniers pour bien assimiler le cadre législatif relatif aux droits des données à caractère personnel. Les grands principes du RGPD sont définis dans son article 5. Principes RGPD numéro 1 Deux points, l'illicéité, loyauté et transparence. C'est le premier grand principe que l'on retrouve dans le RGPD. Lorsqu'une entreprise traite des données personnelles, elle doit s'assurer de trois fondements. L'illicéité des données. Le traitement est illicite si et seulement si une parmi les six conditions de l'article 6 est respectée. La loyauté, deux points. Le traitement des données doit correspondre à ce que l'entreprise a décrit à l'internaute concerné. La transparence. Rien ne doit être caché à la personne qui fait l'objet d'un traitement de ces données. Ces trois fondements sont liés entre eux et leur non-respect consisterait en une violation du RGPD. Dès lors, assurez-vous que le responsable chargé de la gestion des données veille au respect de ces points. Grâce à ces informations, l'individu concerné peut donner son consentement, ou non, ou encore exercer ses droits. Ce principe et les autres qui suivent s'intègrent avant tout dans l'objectif du RGPD. Maintenant, nous allons voir le principe RGPD numéro 2. Limitation des finalités. Les entreprises qui procèdent à la conservation des données personnelles des tiers qui visitent leur site doivent impérativement respecter ce grand principe du RGPD. Toutes les datas collectées doivent être pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Chaque information personnelle recoltée doit être justifiée. Il est impossible de conserver les données sans finalité concrète. Dès lors, l'enregistrement des données à caractère personnel doit se faire dans un but bien précis. Légalement, de façon légitime. Si vous êtes une organisation, vous devez stipuler explicitement la raison pour laquelle vous gardez les datas ou les données des tiers qui visitent votre site. Parmi les grands principes du RGPD, c'est-à-dire et dont de la loi informatique et liberté, celui-ci est probablement la pierre angulaire. Comprenez bien que, pour traiter les informations des internautes, votre traitement doit avoir une finalité. Passons maintenant au principe RGPD numéro 3. Minimisation des données. En effet, les données personnelles recoltées doivent être minimisées. C'est ce qu'explique l'article 5.1b à travers les grands principes du RGPD. La collecte des informations sur une personne par un site Internet doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard de leur finalité. A travers cette règle, le responsable du traitement des données de l'entreprise ne doit traiter uniquement les données qui sont nécessaires. Un exemple concret, une entreprise qui envoie des produits à domicile ne gardera pas les mêmes informations que celles qui n'utilisent qu'une newsletter. Alors que la première pourra conserver l'adresse de domiciliation du client pendant une durée de x, par exemple, 5 ans au maximum, la seconde ne devra garder que le mail de l'individu, le mail de l'individu ou le courriel de l'individu. En effet, les données ont une durée de vie. Il est impossible de garder une information ad vitam aeternam. L'ACNIL propose des recommandations à ce propos sur son site officiel. Passons maintenant au principe RGPD numéro 4. L'exactitude des données personnelles En plus de leur pertinence, les données personnelles collectées se doivent d'être exactes. Elles doivent être tenues à jour si nécessaire. Il faut comprendre par là que L'exactitude des données à caractère personnel est exigée que ce soit au moment de la collecte ou au moment de leur traitement. La personne chargée du traitement des données d'une entreprise doit faire le nécessaire si certaines données venaient à manquer, à être inexactes ou incomplètes. Ce principe RGPD ne rejoint celui du droit d'accès que toute personne physique concernée peut demander. Le droit d'accès, rappelons-le, peut être exercé auprès d'une société dont l'individu est client. Ce droit permet à celui qui le souhaite de modifier, supprimer ou rectifier une information le concernant. Nous allons voir maintenant le principe RGPD numéro 5 Limitation de la conservation des données Si vous voulez être conforme au RGPD, Si vous voulez être conforme au RGPD, trois chiffres sont à retenir. En effet, le règlement européen impose une limitation à la conservation des informations des individus. 36 mois, c'est-à-dire trois ans, c'est la durée maximum autorisée pour conserver les datas des personnes inactives dans votre base de données. Il vous est toutefois possible de les garder plus longtemps si vous les rendez anonymes. 13 mois, tous les 13 mois, vous devez redemander à vos visiteurs leur consentement pour enregistrer leurs données via les cookies. Un mois, si un utilisateur exerce son droit d'accès, vous avez un mois pour répondre à sa demande. Principe RGPD numéro 6 Intégrité et confidentialité La sécurisation est un point majeur dans le RGPD. Le responsable du fichier des datas doit garantir la sécurité ainsi que la confidentialité des données dont il dispose. Cette sécurisation passe aussi par la protection contre la perte, le traitement non autorisé ou illicite des données, leur destruction des dégâts accidentels. L'article 5.1 F est probablement le plus large des six grands principes du RGPD. L'intégrité et la conformité des données sont au cœur du règlement général sur la protection des données. Encore une fois, la CNIM, Commission nationale de l'informatique et des libertés, propose des articles complets pour aider les entreprises à assurer la sécurité des données personnelles. J'en ai terminé et je vous en remercie. J'en ai terminé et je pense que je t'appelle taille. J'en ai terminé l'/. Sous-titrage FR ?